alors bonsoir les amis bonsoir 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 déjà déjà j'espère que vous allez bien vous portez très bien alors encore aujourd'hui on va débattre une thématique assez spéciale dont aujourd'hui nous sommes samedi le 30 juillet j'ai avisé la procédure est alors la thématique celle là je vous dis c'est de comment faire sa procédure avec la somme avec une somme de moins de 2 millions de francs c'est fort alors dans ce durade où je vais t'expliquer je vais donner certaines stratégies c'est une méthode qui vont te permettre de pouvoir faire ta procédure je dis bien toi même parce qu'il faut qu'on se comprenne déjà comment ce que tu vas faire ta procédure toi même en dépensant moins de 2 millions de francs c'est fort déjà si tu confies ta procédure à quelqu'un ça sera pas la même chose il faut qu'on ait déjà clé sur cette base là en fait alors si tu as pigé la thématique de la vidéo il te reste à faire trois choses c'est de t'abonner si tu es nouveau de liker de partager les différentes vidéos les différentes directs et de taguer massivement les différentes personnes que tu connais sur ces directs en fait qui sont en sorte de faire leur procédure peut-être pour la chiffre du nord ou peut-être pour la tu qui ou quel qu'en soit le pays il faut les taguer c'est là parce que je vous ai dit les différentes informations de partage ne concerne pas juste un pays la plupart des pays ce que je vais dire c'est quoi les procédures sont un peu les mêmes dont il ya un peu c'est d'une généralité dont quelqu'un soit la personne quel qu'en soit le pays juste faut le taguer ici je vais pas décider les commencés qui peut plus aider cette personne en fait alors les amis s'il vous plaît connectez vous le temps pour moi de partager ce direct sur ma machine connectez vous liker partagez le direct ok ok alors les amis on se connecte, on se connecte, on monte, on monte, on monte, on monte ça c'est un direct vraiment très intéressant pour vous connectez-vous les gars alors il y a déjà une personne connectée s'il te plaît fais moi savoir dans la partie connu commenter depuis où tu es gassé direct mais moi ta nationalité parce que ça aussi ça va vous aider et laisse nous un coucou dans la partie commentaire donc les gars fais le moi savoir dans la partie commentaire depuis où vous regardez ce direct il y a des personnes connectées qui sont entre les gars et se dirait il ne parle pas et sait pas pourquoi donc fais moi savoir dans la partie commentaire depuis où tu regardes ce live et quelles sont tes différentes préoccupations différentes questions que tu remeras c'est que je t'aide je te donne quelques éléments deux réponses fais le moi savoir dans la partie commentaire welcome guys welcome 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 how are you doing today guys if you want you can we can do the live the direct in english it doesn't matter for me so we can try sometimes to improve ourselves and etc if you want you can do the live in english so if you are new on my life you have three things to do first you have to subscribe to subscribe if you are new the second thing you have to like and share the different video that you watch on this page and the third thing that you have to do is to talk to your different friend on this page that you know they are doing a process to travel abroad maybe for study or for something else good evening tables ftr levy table tables it's okay how are you doing bro how are you doing today i think i will do it the first part of the direct of the life in english and the second part in french i think it will be ok sometimes to change the mood okay guys please like share and subscribe like and share like and share i can't see like or share please like and subscribe if you have any question let me know in the comment section so let me know about a different progression in the comment section okay the topic of the life today is how to do your process with an amount less than two million of francifah i will repeat then the topic of the life today of the direct is to know to learn how to do your process with an amount less than two million of francifah i will advise i will emphasize on something when i say how to do your process with an amount less than two million of francifah is your own process so you're not gonna give your process to someone to do it for you you do your process yourself so i want that uh i want that part to be clear for everybody because i don't want any misunderstanding so is that the point guys please like and share the life i can't see like i can't see share what are you doing what are you doing the boss from where you watching this live session let me know just put the flap of a country in a common session alors si l'anglais vous aimez en fait fait le moi ça va dans la partie commenter là je vais arrêter parce que mais des fois j'aimerais vraiment qu'on fasse c'était une directe en anglais et vous ne pouvez interagir vous étiez dans mes lives c'est assez cool en fait donc m'envoyer la demande je vais accepter la demande et dans le direct on peut discuter vous pouvez partager vos différentes difficultés là ça pourrait aider les autres ou soit on pourra fait cela en fait pouvoir évoluer ensemble alors des bosses dit nous depuis ou tout régate direct il a regardé plus le congo qui chassa les quinoa à l'offre mon ambo pas il vous l'a dit pour la samoni ni samoni ni des boss samoni ni alors les amis comme je le disais tout à l'heure je le disais en anglais en fait ceux qui sont biliaires mais c'est pas trop le topique de ce live aujourd'hui c'est d'apprendre comment faire sa procédure avec moins avec la somme de moins de 2 millions de francs cfa si tu le fais toi même à l'on a cette vidéo je vais donner quelques techniques qui vont te permettre de faire cela alors cela est possible uniquement c'est toi même qui fait ta procédure mais si tu pas qu'on fait ta procédure à quelqu'un d'autre sur ce que tu vois on va c'était une difficulté soit cette somme là ça va dépasser clairement en fait alors si tu es premier sur cette page c'est la première fois de me découvrir moi c'est franc pour la beauté de la chaîne étudiant j'ai tu n'en il peut vous donner cette page facebook dont vous êtes intégralé ce direct alors si mes différentes raisons par le principalement des études à l'échange et du business et de l'entrepreneuriat alors c'est la première toi première fois plutôt en fait de me découvrir car deux choses à faire donc je suis pris vraiment de fait c'est de d'abonner activer la notification et de liker partager les différentes vidéos que tu vas regarder sur mes différentes sites en fait que ce soit sur la chaîne youtube que ce soit sur la page facebook pouvoir édifier les autres alors les amis c'est que je vous prier de fait dans ce live aujourd'hui c'est de liker partager cette vidéo massivement fait le vraiment massivement parce que chaque jour en fait c'est comme si ce mois de juin cela avec les directs que j'ai manqué j'ai pas fait j'ai eu trop du 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 qui sont venant déjà en fait jusqu'à poser à certaines personnes mais c'est pas si ils font ça uniquement bêtement ou c'est la naïveté mais il dépense énormément d'argent pour un pays dont la prostitue est assez simple en fait si tu as les différentes informations je comprends pas je comprends pas comment quelqu'un l'étudiant me contacter il me dit n'a pas encore voyagé l'embre dans son pays il a dépensé plus de deux millions et demi bon deux millions c'est en fait de francs et femmes il n'a pas un peu voyagé il n'a pas encore fait la rénovation son logement et c'est là moi dans ma tête il y a quelque chose qui ne marche pas en fait pourquoi dépenser déjà autant lorsque tu peux faire ta prostitue toi même alors les amis liker partager cette vidéo massivement on dit celui qui a une information et qui la date pour soi même ne veut pas les maîtres aux autres d'évoluer en fait lorsqu'on vous partagez nous commençons gratuitement fait lui aussi taguer vos différents amis là ici si je dirais tout à l'équipe c'est assez très simple vous écrivez juste à au basse et mettez le nom de la personne bon je vais taguer quelqu'un là par exemple là quelqu'un que j'ai taguer c'est assez un peu taguer quelqu'un voilà quelqu'un que j'ai taguer maintenant cette personne est connectée et va venir directement dans ce live en fait alors les amis liker partager ce direct massivement s'il n'y a pas assez de likes n'a pas assez de partage c'est pas vraiment en quoi c'est l'information à vous c'est bien fait sommes déjà pratiquement la dixième minute bon je crois bien je vais lancer je crois bien je vais me lancer sur la thématique de ce tirade là en fait alors la première des choses que vous devez savoir pour pouvoir faire sa prostitue et dépenser déjà moins la première chose que vous allez faire c'est de sélectionner les différentes universités qui offrent le programme scolaire que vous voulez faire voilà la première des choses que vous devez faire pour pouvoir les pousser ces études d'un pays rongé et dépenser déjà moins d'argent alors lorsque vous allez sélectionner ces différentes universités là je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher les différentes universités qui offrent peut-être le programme scolaire que vous allez faire moins j'ai pas sens à rien ce que vous devez comprendre déjà c'est quoi c'est que lorsque tu veux te rendre un pays rongé et que tu vas vraiment là bas pour étudier ou peut-être pour étudier et peut-être fait c'est un job mais tu comptes utiliser le diplôme que tu as obtenu là bas après peut-être des petits jeux que tu faisais pouvoir entrer dans le monde professionnel de l'emploi et que tu arrives dans ce pays tu t'es inscrit juste d'une université assez banale comme ça je peux dire c'est une médecine à l'étranger dont leur rôle c'est juste le business en fait ils sont là juste pour un peu fait quoi c'est comme d'un marchand en fait il ya les clients chacun vient ils vendent son produit donc c'est que la première chose que tu dois fait tu dois chercher les différentes universités je peux me dire les meilleurs universités qui offrent ce programme scolaire à l'étranger ne va pas prendre peut-être l'admission ou obtenir une acceptation d'une université qui n'est pas déjà reconnue une université moins chère parce que ça va décaler au coup il ya beaucoup de personnes en fait beaucoup d'entre vous au départ à la base lorsqu'on vous parle vous ne comprenez pas en fait c'est lorsqu'ils arrivent ici qui se rendent compte tu vois peut-être il a pris l'admission d'une université il arrive ici il regarde le ranking qu'on parle de ranking ça veut dire quoi ce classement peut-être de cette université dans le rang mondial où le classement de cette université dans le rang européen tu vois vraiment qu'il ya même paris à ton université à l'intérieur raison pour laquelle ce que tu vas procéder peut-être pour une quelque part tu vas dire j'ai obtenu le tel diplôme d'un tel univers c'est un monsieur j'en va pas vous en fait déjà que de nos jours pour déjà obtenu le travail c'est assez dû et on regarde vraiment du côté des informations où tu as passé des études supérieures etc dont la première des choses voient fait déjà sa procédure à bas prix je suis sûr que de dire cela c'est lorsque toi même tu fais ta procédure j'ai pas dit que tu vas aller prendre ta procédure confié à quelqu'un et tu vas penser dépenser moins cher c'est faux si déjà tu me contactes moi j'ai fait ta procédure à ta place tu vas me payer parce que j'ai utilisé de mon temps c'est un stratégie c'est une facilité en fait et c'est différentes choses là je les ai pas acquis comme ça un beau matin c'est quelque chose que j'ai acquis avec le temps de l'expérience et de la recherche aussi donc c'est ça les amis s'il vous plaît like et pas de se dire être dans la première chose à faire c'est de collecter ou bien du pouvoir déjà je sais du fond j'ai messi qui offre ce programme scolaire là quelqu'un soit l'université je vous conseille de chercher les meilleurs universités arrêté des dit toujours que prévoit l'admission de l'université moins cher là bas à des calots coups frère m'a décalé au coup tu ne connais pas la route du raccourci n'est même nulle pas alors la deuxième chose que tu dois faire lorsque tu veux faire ta procédure moins cher fait doit suivre par quelqu'un et oui là ça ne manque pas tu peux pas faire ta procédure et dépenser moins lorsque tu n'es pas suivi par quelqu'un lorsque tu n'as pas certaines informations ou lorsque en fait tu n'as pas c'était stratégie c'est impossible parce que tu es tu seras dans un environnement dans lequel il ya plusieurs personnes qui veut aboutir un résultat mais qui ne sont pas aux équipés en fait lorsque tu veux faire ta procédure pour un pays et qu'il ya quelqu'un sur les réseaux peut-être vous avez à parler ça plusieurs fois et qu'il a fait ses preuves les différentes informations qui vous partagent lorsque vous allez dans la vie réelle vous constatez que ces informations sont vraies lorsqu'il a toujours les différentes activités pour ce pays et qu'il a créé peut-être un programme où il a créé peut-être un groupe whatsapp où il a un suivi il ya beaucoup de personnes qui font cela je sais pas si vous ne pouvez pas citer le nom parce que eux aussi c'est moi non il ya beaucoup de personnes sur les réseaux qui font cela juste pour vous aider mais vous à un certain niveau je ne sais pas si c'est si vous êtes souvent très prudent ou c'est quoi mon père m'appelle de la bêtise en fait parce que au lieu de fuir quelqu'un qui partage des informations pour d'un pays qui a déjà tout inspirant menté qui a créé un processus une procédure en fait pour que lorsque tu viens il a déjà tout classé étape à étape comment toi tu fais ta procédure toi même tu laisses cette personne en fait pour aller voir peut-être un frère un ami qui était au pays avec toi qui a quitté il est arrivé dans le pays là et aussi maintenant tu veux que j'ai ta procédure est-ce qu'il a la compétence de pouvoir gérer ta procédure c'est ça la question que je vais te poser en fait c'est pas parce que je suis plus tard en europe que j'ai la compétence de fait un procédure pour l'europe en fait ce que je devais vous devait mettre là dans la tête c'est pas parce que quelqu'un est dans un pays qu'il a la compétence de fait l'attaque pour ce pays là c'est faux donc je dois comprendre cela c'est faux alors la deuxième chose que tu dois faire lorsque tu veux dépenser moins cher c'est de faire suivre par quelqu'un déjà cette personne va faire quoi pour toi il va te donner différentes informations les différentes techniques et différentes stratégies qui te permettront de faire déjà tes documents facilement rapidement et cela a moins de temps et c'est un document que certains étudiants prennent assez du temps pour voir faire ou pour déjà pour ces différentes dossiers là mais moi avec cette technique avec une stratégie qui te permet de le de fait cela à moins de deux ou trois jours cela dépend si toi tu veux vraiment tu es vraiment impliqué dans la procédure en fait c'est un besoin de contacts aussi ils sont comme ça dans la procédure donc il n'est qu'ils se lancent pas dans la procédure à 100% c'est déjà peut-être que tu veux juste observer d'abord comment c'est pas c'est bon là ça dépend de toi tu veux battre l'entreprise en plus tant mieux alors une question était beau ce qui dit mon frère est-ce que c'est possible de s'inscrire dans un centre de formation en chiffre du nom et oui c'est possible de s'inscrire dans un centre de formation et aussi à propos des centres de formation ce que tu veux comprendre c'est quoi lorsque tu veux faire une formation à l'étranger frère et que tu veux vraiment utiliser des formations pour interpréter au pays travaillé ou faire quelque chose à l'étranger eu va te faire former dans une université de renom dont la plus reconnue parce que ce que tu vas obtenir c'est un certificat ce ne sera pas un diplôme et maintenant le certificat à une valeur lorsque c'est un centre reconnu qui t'a délivré cela vous devez comprendre c'est que même les universités si on chiffre du nom en même temps ils font ce qu'on appelle le vocation à school le vocation à school c'est un fait j'ai un peu comme les centres de formation dans en même temps ils ont fait des programmes universités et ils offrent aussi des formations dont généralement si les formations sont sur une durée de deux ans donc tu as deux années pour faire des formations dépendamment de ton programme il ya un programme sur des formations qui vont à trois ans d'autres vont à quatre ans c'est un programme comme dans la médecine l'aviation etc alors lorsque tu veux faire un programme peut-être de formation à l'étranger le meilleur conseil que je te donne frère pour ne pas regretter ton argent après parce que on vous parle toujours vous ne comprenez pas c'est déjà peut-être je vais économiser l'heure dans ma procédure je vais pas trop dépasser mais après le certificat que tu avais obtenu là on va te dire que ça ne sert à rien tu vois tu vas écartiller les yeux comme ça là tu vas dire on t'avait pas prévenu en fait lorsque tu veux faire une formation à l'étranger cherche le meilleur sans que tu pas fait ta formation déjà est-ce que c'était ce que vous ne comprenez pas lorsque vous faites vos procédures c'est quoi c'est un peu genre pour vous voulez voir je vous voyagez quelqu'un ne peut pas se préparer acheter un billet d'avion fait tout et tout dépenser énormément d'argent et aller prendre peut-être l'admission d'une université banale en fait pour moi j'appelle ça de la bêtise c'est lorsque vous allez arriver comme ça là en europe vous allez vous encore que vous êtes déjà dans des difficultés dont vous êtes mis des difficultés vous même c'est pas quelqu'un d'autre qui a qui a créé ça pour vous dans un peu ça la deuxième chose à fait lorsque tu fais ta procédure pour l'étranger c'est de faire suivre par quelqu'un si tu n'as pas un suivi sois-en sûr qu'il ya certaines choses que tu vas arrêter il ya cette information que tu n'auras pas là c'est clair il n'y a rien à faire pour toi éviter le rap aussi les trucs ont dit procédure le voyage deux jours trois jours une semaine tu as les grandes et là là bas tu vas comprendre on ne fait pas une procédure de voyage comme ça pouvoir voyager des gens on doit comprendre comment se passe la procédure c'est lorsque tu as déjà tout compris cela tous les différentes et différentes règles à respecter pouvoir faire sa procédure complète en fait et tombe que tu t'es préparé mais ça ne s'est élevé maintenant savoir j'ai ça savoir où tu vois parce que beaucoup d'entre vous le faites en fait alors les amis faites-moi savoir dans la partie commentaire quelles sont vos différentes questions avant qu'on continue sur le dernier point de ce live qui va te permettre de dépenser moins lors de ta procédure de voyage à l'étranger alors les amis fait le moins seulement dans la partie commentaire si les différentes émotions sont des partages à vos couleurs sont vraiment édifiants et liker partager le direct s'il vous plaît les amis je vois pas de l'aide je vois pas de partage c'est pas pourquoi liker partager le direct s'il vous plaît les amis liker partager le direct avant bon intérêt sur le dernier point de ce live c'est une partie en fait qui va vous permettre vraiment en fait d'économiser sur les dépenses de votre procédure c'est pas pourquoi la machine dérange parce que c'est une affaire de connexion quoi alors les amis s'il vous plaît liker partager le direct fait le moins ça va dans la partie commentaire si vous avez des questions il ya des personnes qui ira le direct mais je parle personne n'aura pas en fait c'est pas pourquoi il ya des gens dans le direct mais je parle personne n'aura pas à l'eau s'il vous plaît le dernier point de ce live des baux s'il te plaît liker partage le direct fait c'est ensemble qu'on peut voulu ça ne sert à rien de regarder peut-être une information et de bénéficier de cela seule s'il te plaît frère pour liker partager le direct massivement liker c'est assez très simple en fait c'est juste cliquer et envoyer des likes partager c'est aussi très simple c'est juste et en cliquer sur la flèche partager et taguer aussi vos différentes amis ici en fait c'est là c'est la réservation du billet d'avion et oui et oui et oui si tu as déjà respecté tous les différents critères que j'ai fait que j'ai qui j'ai énoncé tout au long jusqu'à arriver présentement la dernière des conditions que tu dois rempli pour va dépenser moins c'est sur la réservation de ton billet d'avion alors comment faire pour dépenser moins lors de sa procédure déjà dans mon programme pour son vidéo je vous ai donné quelques stratégies quelques techniques pour pouvoir acheter son billet d'avion à bas prix qu'elle dit à bas prix ça veut dire moins cher que le prix normal que la normale en fait mais si je vais vous donner quelques informations pour cela qui vont vous permettre d'économiser sur le prix du billet d'avion déjà lorsque tu aurais fait ta procédure pour un pays quel qu'en soit le pays je l'aurais dit encore et que tu as déjà tous les différents documents requis tout est prêt tout est pareil tu t'es fait suivre que tu es par quelqu'un il t'a donné tout les stratégies les techniques etc tous les différents documents sont prêts la seule chose qui te reste à faire c'est de pouvoir voyager alors déjà deux je l'ai dit tu dois fait un procès tu vas commencer ta procédure déjà bientôt ce qui va te permettre de te donner un temps pouvoir réserver fait la réservation de ton billet d'avion déjà projeté un billet d'avion moins cher je vais tenir deux stratégies la première c'est d'acheter le billet d'avion minimum deux semaines avant son voyage donc tu peux m'acheter le billet d'avion un mois avant ton voyage un mois et demi deux mois trois mois même si tu as bien du temps mais le minimum c'est de deux semaines si tu achètes un billet d'avion à moins de deux semaines ton voyage soit dans ce que tu vas l'acheter chez le deuxième moins qu'ils battent et d'aussi acheter un billet d'avion moins cher c'est lorsque tu vas prendre une classe économique à certaines personnes qui pourront acheter le billet d'avion dernièrement un étudiant aller prendre une classe à fait c'est pas comme il a fait mais la plus classe à fait il m'a dit je ne savais pas c'est pas c'était une erreur c'était quoi mais la prime classe à faire lorsque tu veux voyager que tu veux économiser frère c'est classe économique c'est même que la économie c'est un peu comment tu as fait pour comprendre ça mais c'est classe économique c'est pas quoi ça fait là ça fait ça pour les business man j'ai pas encore fait une procédure pour aller à l'échange et pouvoir agir tu vas prendre place à faire alors dans un petit récap du fond des différentes informations en appartenance directement te permettre d'économiser sur la procédure si tu l'as fait toi même la première chose à faire c'est de sélectionner les différentes universités les différentes institutions à l'échange et qui offre ton programme scolaire je vous dis pas d'aller prendre les programmes les plus moins chers parce que les programmes les plus moins chers sont faits par des universités qui est petit quoi qui vendent le diplôme et qu'est-ce qui vendent le diplôme c'est même pas là que le diplôme a une valeur c'est juste qu'il vous vendez les documents qui vont permettre de voyager et si tu parles avant pour étudier tant mieux toi et lorsqu'étudier sur le territoire pouvoir prendre l'admission d'une nouvelle université c'est assez compliqué les choses de vous comprendre c'est pas du tout tellement facile qu'on vous le pensait c'est assez compliqué pouvoir changer d'une université à l'autre parce que maintenant on va demander c'est un document de cette année c'est une université là pourquoi tu veux faire le transfert tu vas avoir repris une nouvelle scolarité et c'est là donc à un certain moment la tête va ça va bouger dans un peu ça là de le deuxième critère respecté c'est de te faire suivre par quelqu'un fait toi accompagné par quelqu'un qui parle à peur pour de la procédure de ce pays là laisser les trucs que j'ai un ami j'ai un voisin qui est parti dans ce pays qu'on est la procédure parce que souvent avec vous c'est bizarre en fait lorsqu'on vous parle vous ne comprenez pas après lorsque vous allez vous êtes calés à ce niveau vous ne comprenez pas vous avez certaines questions vous revenez maintenant vers nous avec vos différentes questions moi maintenant lorsque tu me contacte et que ta mère et à me contacter bizarre tu me pose une question ne te répond pas c'est simple parce que des fois j'ai causé plein d'étudiants ils me disent que souvent avec nous le problème c'est la confiance et tu n'as pas confiance en moi là c'est quelque chose que le respecte en fait c'est je te donne pas une obligation de me faire confiance mais tu peux pas avoir une question tu viens vers moi peut-être que je reprends ces questions et tu as confiance aux éléments de réponse que j'ai été donné ça c'est là c'est passé ici c'est normal en fait j'en ai rencontré ça quelqu'un tu as une question tu vas vers lui il reprend cette question et tu as confiance à l'élément de réponse qui te donne bête on appelle ça être bête c'est être bête on appelle ça être bête de la bêteté lorsqu'on me fait quelque chose on part voir un professionnel qui parle à propos de cela seul quelqu'un qui construit une maison connaît l'importance d'un professionnel lorsque tu vas donner ta maison à une incompétence de la construire après trois ou quatre mois ça va s'écrouler tu vas dire si je savais alors ça c'est la thématique de ce live en fait c'était de vous apprendre comment faire votre procédure au total et dépenser moins de 2 millions de francs c'est fort alors si vous l'on parle même a fait chiffre j'ai appuyé que j'avais pris une une mission de l'université si peut-être la scolarité coûte 1300 dollars le semestre voilà déjà 1300 dollars après cela déjà principalement pouvoir voir il faut payer une somme soit le premier semestre scolaire des universités ici prenons peut-être une université qui coûte 1300 dollars parce que vous avez payé les 1 300 dollars et que vous avez obtenu les différents documents première date d'acceptance la deuxième minute d'admission après cela maintenant ce que vous devez faire